Alors, passons maintenant à notre troisième partie, la sécurité de votre PC. Avant tout, quelques chiffres. Windows équipe 95% des PC dans le monde. On a répertorié à ce jour 90 000 virus sans les variantes. Contre 80 virus sous Mac et un seul virus sous Linux qui n'est plus en circulation de nos joueurs. Voilà, quelques chiffres intéressants donc. Voilà donc la nécessité d'avoir un dispositif de protection à la fois efficace et peu consommateur en ressources, pour ne pas altérer les performances de notre PC. Commençons donc par les antivirus. Qui reste donc le meilleur moyen de protection contre les logiciels malveillants conçus pour détruire les fichiers ou les matériels. Un antivirus gratuit, je vous conseille Antivirus. Car il est simple, efficace, il existe, mais il en existe également d'autres. On peut citer par exemple Avast, Panda Security, et bien d'autres dont j'ai certainement oublié les noms. Je vous recommande donc de relancer régulièrement une analyse complète de votre système. Voilà, d'ailleurs il n'est pas à jour, mais je vous le ferai plus tard. Oui donc mettez également votre antivirus à jour, veillez à ce que votre antivirus soit constamment à jour. Donc lancez une analyse tout et moi, et surtout ne désactivez jamais votre antivirus. Alors il existe des antivirus en ligne. Ces antivirus ne s'installent pas sur votre PC, ils analysent juste ponctuellement votre PC. Les avantages de ce genre d'antivirus sont leur simplicité et leur grande efficacité. Car vous êtes garantis d'avoir la dernière mise à jour en matière de virus. L'inconvénient étant qu'ils n'analysent pas votre PC en permanence et ne fournit pas de protection dite résidente. Comme un antivirus installé, par exemple ici. Deux exemples d'antivirus en ligne. Train Micro, House Call, pardon, de Train Micro. Ou F-Secure Online Scanner. Celui-ci tourne en Java. Ces deux antivirus en ligne qui ne s'installent pas sur votre PC, ils ont juste une analyse via Internet, sont très efficaces. Il est fortement déconseillé d'installer deux antivirus résidents sur le même PC, car vos antivirus pourraient rentrer en conflit causant un crash complet du système. Et je peux vous garantir que ce n'est pas beau avoir. Voilà, donc pour les antivirus, c'est fini. Passons donc à un autre système de protection, le pare-feu. Vous connaissez tous, évidemment, donc le pare-feu de Windows. Voilà, j'ai trouvé d'ailleurs une superbe image. Illustrant le pare-feu de Windows, un petit peu d'humour dans mes vidéos ne fait pas mal. Windows, tout le monde s'accorderait à dire d'ailleurs que c'est une vraie passoire. Il faut savoir que contrairement aux antivirus, vous pouvez installer autant de pare-feu que vous le souhaitez. Personnellement, j'utilise celui de Windows et H1 PokerWall. Mais on peut en citer d'autres, comme le célèbre Zone Alarm, qui est très efficace, mais un petit peu consommateur en ressources à mon goût. Et Komodo, que je n'ai pas testé, mais qui m'a l'air vraiment très très intéressant. Il propose pas mal de fonctionnalités. Les pare-feu sont le moyen de protection contre les pirates qui utilisent des chevaux de toit pour espionner votre PC et récupérer certaines informations confidentielles. Le pare-feu vous prévenant de toutes les activités se passant sur votre réseau, vous serez instantanément prévenu si jamais un programme malveillant essaye de communiquer certaines informations via Internet. Vous pourrez donc ainsi autoriser ou bloquer certains programmes. Alors, il existe des antivirus qui contiennent un pare-feu intégré. Mais ces antivirus sont souvent payants. On peut citer le leader des antivirus payants, par exemple, Isset, qui est donc l'un des meilleurs antivirus au monde actuellement. Mais on peut également citer Norton, que tout le monde connaît pratiquement, Kaspersky, souvent utilisé dans une infrastructure type lycée ou des indications, que je les retrouve régulièrement, et Bitdefender, que j'avais essayé il y a de cela un ou deux ans, et qui m'avait pas mal plu. Voilà, donc ce tuto touche à sa fin. Donc, pour résumer, nettoyez régulièrement votre système, votre registre, défragmentez régulièrement, créez une mémoire virtuelle, ajustez vos effets visuels, installez un bon antivirus, un bon pare-feu, et votre PC tournera comme une horlage. Sur ce, je vous laisse, abonnez-vous à la chaîne, et à bientôt sur mon site.